Arnaud, tu es donc diplômé en droit et en management à HEC et tu es doctorant en droit aussi d'ailleurs à l'université de Cocody. Tu es, on peut le dire, engagé en politique. Tu es très, très connu ici en Côte d'Ivoire et tu es également consultant pour une organisation internationale dans l'industrie pharmaceutique. C'est pour te présenter. Donc aujourd'hui, on va parler de l'école, l'école en Afrique, puisque tu travailles aussi sur les thématiques d'éducation. Et je pense que toi-même, tu es par ailleurs enseignant. Voilà, donc on va vraiment parler de l'école. On va aborder quelques thématiques, quelques angles liés à l'école en Afrique, notamment les principaux défis de l'école en Afrique, l'impact de la Covid-19 sur le système éducatif africain. On va parler de la formation des enseignants. On va parler de l'adaptation des manuels scolaires. Le format ne nous permet pas de prendre en live les questions des invités. On va y répondre. Pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on vous répondra aussi en commentaire à cause du format. Donc nous avons 30 minutes d'échange à bâton rompu sur la question de l'école. D'entrée, Arnaud, quels sont, d'après toi, les principaux défis de l'école en Afrique ? Alors, merci Mouti pour l'invitation. L'école en Afrique, malheureusement ou heureusement, a de nombreux défis. Non seulement des défis d'adaptation de l'école au marché de l'emploi actuel, mais également des défis de financement de la recherche et des défis également de cohésion des programmes scolaires et de l'organisation des ministères en charge de l'école. Parce que malheureusement, dans nos pays en Afrique, l'école est subdivisée entre de nombreux ministères. Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur, ministère même de l'emploi, qui gènent partie de la formation professionnelle. Et finalement, l'émiettement de l'école ou de l'organisation de l'école rend moins efficace les politiques publiques et fait que finalement, on n'a pas de réponse adéquate aux différents problématiques qui minent l'école. Mais je suppose que les différents gouvernements sont quand même au fait de ces questions-là. Justement au niveau de la gouvernance de l'école en Afrique, pourquoi on est allé vers un émiettement de ce dispositif-là et pourquoi ne pas revenir vers quelque chose de plus centralisé pour être efficace, puisque c'est ce qui se faisait avant. Et on se rend quand même compte qu'au sortir des années 60 et aujourd'hui, on remarque une sorte de nivellement par le bas du niveau de notre système scolaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faut revenir à l'architecture des années 60 ou continuer dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? Alors écoutez, malheureusement, l'école comme d'autres domaines se retrouve dans cet émiettement parce qu'à côté des contraintes de performance, il y a également des contraintes politiques. Lorsqu'on vient au pouvoir en Afrique, en général, c'est... C'est ce qui fait que l'économie, par exemple, on aurait un ministère de l'économie, à part détaché du ministère du budget, qui lui-même est détaché du ministère des finances, quelquefois de l'économie numérique, etc. On émiette différents domaines et malheureusement, l'école n'y échappe pas. Donc à côté de l'exigence de performance, il y a malheureusement des questions politiques qui sont liées à l'organisation des ministères. Mais il ne faut pas forcément revenir à l'organisation des années 60. Il faut une organisation des années 2000, des années 2020. Parce que l'école aujourd'hui, vous l'avez dit, avec la COVID et l'environnement concurrentiel dans lequel nous baignons aujourd'hui, ne nous permet pas de continuer l'école telle que nous l'avions hier ou telle que nous l'avons aujourd'hui. Non seulement en termes d'offres de formation, parce que les formations qui sont données ne correspondent plus aux besoins du marché, on a eu une multitude de formations à l'université, de formations classiques, qui peut-être hier avaient de l'écho, peut-être hier étaient importantes. Aujourd'hui, demeurent cette importante, mais la pertinence d'un certain nombre de formations doit être remise en cause. Et surtout, l'introduction d'un certain nombre de disciplines ou de formations depuis le primaire, parce que malheureusement, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, moins de 20% de ceux qui sont inscrits à l'école primaire feront des études post-bac. Ce qui veut dire que l'essentiel des jeunes et des personnes qui sont inscrites à l'école vont arrêter les cours avant même d'avoir le bac. Quand je m'arrête en premier, en seconde, qu'est-ce que je sais faire ? À part quelques notions, une histoire-jeu, deux mots en anglais, je ne sais pas faire grand-chose. L'école est organisée de telle sorte qu'il n'y a pas forcément de formation professionnelle étendue ou technique étendue. Quand vous prenez, selon les chiffres du ministère en Côte d'Ivoire, les élèves qui sont dans l'enseignement général sont estimés à un peu plus de 2 millions d'élèves. Tandis que ceux qui sont dans l'enseignement technique, qui devraient être beaucoup plus nombreux, sont à peu près 46 000. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse priorisation de l'école générale qui, malheureusement, ne forme pas des métiers. Et puis, on a une négligence de l'école technique et professionnelle qui devait être promulée pour ça. C'est une priorité que le gouvernement accorde à l'enseignement général ou c'est quelque chose de plus culturel. On a l'impression que si on n'a pas le bac, si on ne fait pas d'études supérieures, on a plus ou moins raté sa vie. Alors qu'on voit quand même que dans certains pays européens qui se rendent compte de la nécessaire adaptation et de la formation et des besoins du marché de l'emploi, on va vers plus de formation professionnelle. Et j'ai l'impression, j'ai quand même le sentiment que les gouvernements communiquent beaucoup plus là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose de culturel dans l'Afrique de se dire qu'il faut qu'on ait le bac, qu'il faut qu'on ait un bac plus 5, même si c'est un bac plus 5 en philo et qu'on est chômeur, mais au moins on a un bac plus 5. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de culturel aussi ? Les deux à la fois. 46 000 élèves qui sont d'enseignement technique. Quand on prend les écoles d'enseignement technique et qu'on regarde le pourcentage d'écoles publiques, c'est 1% des écoles techniques qui sont publiques. Ça veut dire que l'État n'investit absolument pas dans l'enseignement technique. Donc il y a une part de l'État lui-même. Et en termes de stimuli, en termes d'incitation à faire ces différentes filières de promotion de ce type d'emploi, etc., l'État a un rôle à jouer. Mais à côté de cela, effectivement, les élèves et leurs parents ont également un rôle à jouer. Parce que malheureusement, la plupart des parents ne connaissent que les filières qu'eux-mêmes ont faites ou les filières qui étaient prestigieuses hier. Vous prenez l'essentiel des parents aujourd'hui, ils veulent que leurs enfants fassent soit la médecine ou le droit. Parce que classiquement, ce sont les disciplines traditionnelles de prestige, etc. Alors que le monde a évolué. Dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin autant de cordonniers que d'infographistes, que de webmasters, etc. Donc finalement, le travail doit être pensé de telle sorte qu'ils ne répondent qu'à des besoins de la société. Et en école de commerce, c'est ce qu'on nous enseigne. Même lorsque vous voulez monter un projet, l'un des éléments les plus importants dans un projet, c'est qu'ils répondent à... Si la société a des besoins, lorsqu'on monte dans des bacas, on nous associe parce qu'il n'y a pas de monnaie, est-ce qu'on peut faire des logiciels ou des applications pour pouvoir aider, faciliter la monnaie de chaque jour ? Les bacas, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les... Ce sont les mini-cars de transport abidjanais. Quand vous n'avez pas de monnaie, vous tous qui n'avez pas de monnaie ensemble, on vous donne un billet de 2000 et puis vous vous débrouillez pour avoir la petite monnaie. Donc, il y a toutes ces questions du quotidien-là qui demandent une réponse. Aujourd'hui, si vous avez besoin, par exemple, d'un menuisier, est-ce que vous connaissez un menuisier de qualité ? Comment le contacter ? Est-ce qu'il y a une plateforme, par exemple, qui intègre les différents métiers sur lesquels on peut avoir des services et puis ensuite, la plateforme sera payée par commission, etc. Il y a plein d'idées que l'on peut mettre en œuvre. Donc, on se rend compte qu'en termes de travail, il y a une variété d'emplois qui peut être faits. Il y a une variété de choses dont on a besoin, mais on ne forme pas pour ces besoins-là et on n'emploie pas pour ce dont on a besoin. Je trouve cela dommage. Et cela est le cas tant dans la formation au niveau du secondaire qu'au niveau du supérieur. OK. Mais il y a aussi, peut-être aussi, bien entendu, la responsabilité de l'État, la responsabilité des parents, comme tu le soulignes, mais il y a aussi, à mon sens, la responsabilité du secteur privé. On voit que dans certains pays développés, le secteur privé investit aussi dans la formation parce qu'au final, ce sont eux qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc, on voit que le domaine, je ne sais pas comment on dit ça, la coordination entre le public et le privé, le partenariat public-privé, marche très bien aussi dans la formation des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on est dans ce genre de schéma-là où on reste toujours dans le sens où c'est l'État qui doit tout faire, etc. Moi, je crois que dans les pays francophones, on est encore dans ce schéma-là. Est-ce que, déjà, d'une part, il y a une différence entre les pays francophones et les pays anglophones dans l'approche de formation et puis l'accès au marché de l'emploi et surtout l'implication du secteur privé dans la formation ? Je sais que ma question est un peu longue. Oui, l'implication du secteur privé, malheureusement, culturellement, dans notre système éducatif et de formation, on n'a pas donné suffisamment de place au secteur privé. Peut-être aux établissements privés, mais pas au secteur privé en tant qu'entreprise, etc. Ils n'investissent pas, par exemple, dans la recherche, ce qui pourrait être fait pour certaines filières telles que les filières scientifiques, et ils n'investissent pas dans la formation des élèves. Je crois que si on veut changer de paradigme et passer à ce type de coopération avec le privé, il faut impérativement que des mesures d'accompagnement soient prises. C'est notamment les incitations fiscales ou les abattements fiscaux pour les différentes entreprises qui soient construites des bibliothèques, créent des espaces numériques à l'intérieur des écoles primaires ou secondaires et également qui investissent au niveau de la recherche. Mais deuxièmement, il faut que les différentes écoles et les différentes universités, les doyens d'université et les présidents d'université soient également formés à cela. Parce que nous, un partenariat avec le privé, c'est un partenariat. Lorsqu'on est président d'une université, on est un manager. Mais est-ce que les présidents de nos différentes universités sont forcément des managers ? Ce sont des excellents enseignants, des professeurs titulaires pour l'essentiel, mais qui ne sont pas forcément des managers. Le management, ça ne s'improvise pas, c'est une carrière, c'est un métier. Il y a des principes, la gestion à la fois des hommes et des ressources. Donc, les professeurs qui sont présidents d'universités ou doyens de faculté ne sont pas toujours formés à cela. Quand vous êtes doyen de faculté, ce n'est pas parce que vous avez présenté un projet pour votre faculté qui inclut à la fois les partenariats et les outils d'appréciation de votre mandature, mais c'est surtout parce que vous avez une proximité, soit par rapport au pouvoir, etc., puisque ce n'est pas la nomination. Ce qui fait que finalement, on a des doyen des facultés qui sont certes de bons enseignants, mais qui ne sont pas forcément des managers et qui ne peuvent pas attirer le privé à l'intérieur du public. Le privé aussi, si il n'est pas sensibilisé. Et surtout, si il n'y a aucun intérêt pécunier et fiscal à investir dans l'école, pourquoi j'investirais 500 millions, 600 millions dans une école, alors que les gens qui sortent de là-bas ne travailleront pas pour moi, alors que je n'aurai aucun abattement fiscal ? Donc, il y a tout cet environnement, écosystème-là qu'il faut mettre en œuvre et je crois que ça va stimuler les entreprises à investir. Mais il y a déjà des exemples qui sont déjà faits. Quand vous prenez la CIE, la compagnie d'électricité en Côte d'Ivoire, elle s'est rendue compte, par exemple, que les électriciens qui étaient formés, étaient formés sur l'État, n'étaient pas forcément très bien formés. Donc, elle a créé le Centre des métiers de l'électricité, où elle forme des agents au métier de l'électricité. Il y a des établissements également qui ont fait des expériences avec des compagnies de téléphonie, où des compagnies de téléphonie sont entrées dans le comité d'administration et ont participé à l'édiction des différents modules UV. Ils ont permis aux établissements d'adapter leur offre de formation par rapport au marché réel et par rapport aux besoins réels du secteur de la téléphonie. Et cela a permis à ces étudiants qui ont fait cette filière-là d'être beaucoup plus facilement intégrés dans les différentes entreprises. Effectivement, on voit que c'est en train de bouger. Il y a une niche qui est en train de se créer. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la formation, parce que, comme tu en parlais tout à l'heure, la formation des enseignants, elle est pour beaucoup dans la qualité de l'enseignement et de la qualité, au final, des élèves qui sortent de nos écoles. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pose problème dans la formation des enseignants et qu'est-ce qui doit être fait pour que les enseignants soient mieux formés et, par conséquent, aussi mieux rémunérés ? Alors, dans la formation des enseignants, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le recrutement. Malheureusement, le concours des enseignants, comme beaucoup d'autres concours en Côte d'Ivoire, quelquefois souffre de soupçons de fraude ou de corruption. En Côte d'Ivoire comme ailleurs. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, voilà. Ils sont avérés ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je crois qu'il faut épurer déjà le recrutement des différents enseignants. Il faut à la fois des enseignants qui sont bien formés, donc s'assurer qu'ils sont bien formés, mais aussi que ces enseignants-là aient des aptitudes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que l'enseignant peut challenger l'élève, enfin l'élève ou l'étudiant ? Est-ce que l'enseignant connaît les outils informatiques ? Est-ce que l'enseignant parle anglais ? Parce que pour moi, ça ne sert à rien aujourd'hui de former en français. Je propose qu'on passe à l'anglais, mais bon, là, c'est encore un autre débat. Ça, c'est un autre débat, puisque voilà. Ça, c'est un autre débat, mais il y a différentes aptitudes qu'il faut que l'enseignant déjà ait, en plus de ses connaissances livresques et propres même à la discipline. Deuxièmement, il y a la formation. En Côte d'Ivoire comme dans bien d'autres pays, c'est l'école nationale supérieure qui forme les enseignants du collège et du lycée. Et puis le CAFOP, c'est l'école qui forme les instituteurs et dont on montre tous ceux qui sont dans le primaire. Mais on a différentes formes de recrutement. On a des recrutements parallèles ou des recrutements exceptionnels où des gens sont pris, ils ne sont pas forcément formés pendant un, deux, trois ans, ils sont formés pendant trois mois, six mois, et on les envoie directement enseigner des élèves. Ce n'est pas très performant. Dans la formation, on doit définir la longueur de la formation et éviter les recrutements spéciaux où on ne fait que trois, six mois de formation. Non, 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 ça c'est au niveau du recrutement. Dans le contenu même de la formation, il faut varier. Parce qu'on veut que nos élèves demain et nos étudiants demain puissent être des managers, puissent être des cadres d'entreprises publiques, mais également privés. Alors à ce moment, si on veut l'inculquer des notions de management, de gestion d'entreprise, de leadership même, il faut que ceux qui les forment même soient formés à cela. Donc il y a cela à inclure dans la formation des enseignants. Et puis à côté de cela, il y a la qualité des manuels scolaires. Comment sont édictés les manuels scolaires ? En général, ce sont des éditeurs qui viennent. Je voulais qu'on fasse vraiment un point sur la question des manuels scolaires, mais je voulais quand même rappeler que selon l'UNESCO, d'ici à 2030, il faudrait recruter 17 millions d'enseignants. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai besoin d'enseignants, mais d'enseignants de qualité. Parce que si c'est recruter 17 millions de personnes, on peut recruter... Justement, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il faut recruter à partir de quel niveau ? Est-ce que c'est du niveau BPC, du niveau BAC, etc. Bien entendu, dépendant du fait qu'on soit à l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, qu'est-ce qui est recommandé, par exemple, pour le primaire ou le secondaire en termes de recrutement ? Au niveau du recrutement, pour le primaire, on ne peut plus et on ne doit plus recruter avec le BPC. Parce que ça se fait jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, et je pense dans d'autres pays. Mais la qualité de l'école s'est tellement dégradée qu'un élève de BPC a des connaissances très souvent catastrophiques. Puisque la dynamique des différents ministères de l'éducation de nos pays, c'est de minimiser le redoublement. Ce qui fait que sur une moyenne de 10, que doivent avoir des élèves du primaire, par exemple, qui ont fait passer jusqu'à 3, 4 de moyenne, 3 de moyenne, souvent même 2,5 de moyenne, on les fait passer. Parce que le recrutement coûte cher à l'école, etc. Il faut améliorer les chiffres. Donc plutôt que de jouer sur la qualité, on joue plutôt sur la quantité, on fait passer les gens en masse. Résultat, on a beaucoup de personnes qui franchissent le cap du primaire sans savoir lire et écrire, et ils vont vraiment apprendre à lire lorsqu'ils seront au lycée. Et si c'est avec ces personnes qui à peine ont eu le BPC qu'on doit reprendre la formation de l'école primaire, ce sera très compliqué. Il faut complètement abandonner la formation dès le recrutement des enseignants après le BPC et privilégier le recrutement des enseignants seulement après le bac, pour ce qui est des enseignants, en tout cas, du primaire. Pour ce qui est du secondaire, c'est forcément la licence ou le master selon le système LMD, mais tout va se jouer dans le choix des personnes et les disciplines dans lesquelles on va les faire compétir pour pouvoir être recrutés dans l'éducation nationale. – Tout à l'heure, tu parlais des manuels scolaires et moi, j'aimerais qu'on marque un petit point là-dessus. On se rend compte qu'on nous enseigne, nos ancêtres les Gaulois, on nous apprend l'histoire de la Première, Deuxième Guerre mondiale, on nous enseigne tout sauf l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a plusieurs intellectuels qui en parlent, la société civile en parle, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui se mettre d'accord pour enseigner aux Africains l'histoire de l'Afrique ? Même si un célèbre président français dit que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, mais je pense qu'on a des historiens ici, en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout, qui sont capables de mettre à la disposition de notre système scolaire des manuels qui enseignent aussi l'histoire de l'Afrique. Parce qu'un peuple qui ne s'approprie pas son histoire est soumis à tous les vents. Je ne sais pas quel est ton regard là-dessus. – Tout à fait. Et là, je rejoins totalement la conception de Kizerbo qui estimait que l'organisation même de… – Kizerbo. – Kizerbo, qui est historien, burkinabé extrêmement connu, je présume que l'essentiel des personnes le connaissent. Donc, c'était un historien extrêmement célèbre, mais qui estimait qu'il ne fallait pas organiser, par exemple, l'histoire de l'Afrique en Afrique pré-coloniale, Afrique coloniale et Afrique post-coloniale. Parce qu'on a l'impression qu'avant l'arrivée de la colonisation, donc avant la colonisation, il n'y avait pas d'histoire en Afrique, il n'y avait pas de peuple en Afrique, mais… – Le royaume qui existe depuis longtemps. – Tout à fait, tout à fait. En droit, on nous dit « ou bi societas i bi yus », ça veut dire là où est la société, là est le droit. Il y avait des sociétés pré-coloniales, donc forcément, il y avait un droit. Et quand vous vous intéressez au droit pré-colonial, vous vous rendez compte qu'il y avait une législation au niveau du mariage, de l'organisation du pouvoir, donc du droit constitutionnel, de la dévolution du pouvoir. On ne donne pas le pouvoir en peuple à Ducrou comme on le donne chez les BT, il y a une classe d'âge, etc. Donc, il y avait une organisation sociale pré-coloniale. – Et puis, il donnait le pouvoir des jeunes générations. – Tout à fait, tout à fait. Il y avait le transfert de générations qui se faisait. Et donc, il y a toute une histoire, il y a tout un vécu pré-colonial qui est complètement oublié, comme si l'histoire de l'Afrique commençait à partir de la colonisation. Et le pire même, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on prend nos rues à Abidjan, ici, par exemple, vous avez Trèche-la-Plaine, Trècheville, qui est devenue Trècheville. Vous avez Angoulvan, qui était un gouverneur colonial très méchant, dur, qui a œuvré pour le travail forcé et pour le récompenser de toute la dureté qu'il a exercée sur les Africains. On lui a même donné une rue dans… – D'accord, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est indépendante et ça s'appelle toujours Trècheville. Pourquoi ? – Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que finalement, on a l'impression que nos vies et notre histoire a commencé à partir de la colonisation. et certains, ce sont des paradigmes qu'il faut changer. Mais au-delà de l'histoire, qu'il faut absolument toiletter, apprendre l'histoire d'avant la colonisation, l'histoire de l'Afrique, qui est l'histoire originelle de l'Afrique avant l'évasion coloniale, au-delà de l'histoire, il y a la qualité même des manuels scolaires. En Côte d'Ivoire, on a ri, il y a un an de cela, des erreurs dans les manuels scolaires qui sont censés enseigner ce qui est correct aux élèves parce qu'en général, dans la plupart des pays africains, des éditeurs approchent le ministère de l'Éducation nationale, s'entendent avec le ministère et puis, lorsqu'ils font leur deal, leurs ouvrails sont retenus comme manuels officiels de l'Éducation nationale. On ne fait pas toujours intervenir les aspects qu'il faut et surtout, on ne définit pas toujours l'orientation qu'on veut donner à l'école. Vous savez, pour les politiques, je suis un tout petit peu engagé en politique et je vois beaucoup de choses, mais ce que je constate, c'est que les politiques aiment ce qui est rapide. Quand on fait un monument, on met son nom sur le monument, c'est rapide, c'est tout de suite. Alors que si vous investissez dans la qualité de l'école, la qualité des manuels scolaires, vous aurez l'air de... 15 ans après... En classe supérieure, tout le monde voit que le taux de redoublement a complètement baissé. C'est un résultat immédiat. Donc, les politiques privilégient ces résultats immédiats et pas toujours efficaces à des résultats qui peuvent être beaucoup plus efficaces, mais dont les effets vont se faire ressentir dans la durée, dans un temps où eux ne seront plus aux affaires. Il nous reste à peu près 8 minutes. Il y a tellement à dire sur l'école parce que c'est un enjeu central et je rappelle d'ailleurs que l'école est un droit consacré notamment par l'ONU et que le 24 janvier est la journée internationale pour l'éducation. C'est aussi le lieu de rappeler qu'on a encore aujourd'hui malheureusement 256 ou 258 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés à travers le monde et c'est un drame, alors que c'est un droit. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'impact de la COVID-19 sur le système éducatif en Afrique subsaharienne principalement. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer ? Quelles sont les défaillances ? Et qu'est-ce qu'on peut sortir de positif dans tout ce qu'on est en train de vivre par rapport à la COVID-19 sur le système éducatif ? Alors, le premier pacte de la COVID-19 sur l'école ivoirienne, c'est qu'elle a... Ivoirienne ou africaine ? C'est vrai que bon, c'est vrai que ça a l'idée. Si l'école africaine, c'est qu'on a dû arrêter l'école. On a achever les différents programmes. Ça, c'est la première chose. Alors qu'il y a un volume horaire, les états se sont arrangés pour respecter le volume horaire qu'il faut avoir pour que le diplôme soit validé en termes de contenu de la formation. Puisque les parents étaient apurés, même lorsque l'école s'est réouverte, les états n'ont pas pris toujours les dispositions pour sécuriser l'école, notamment en termes de distance sociale, puisque on sait que dans de nombreuses écoles en Afrique, les classes sont surpeuplées. Là où on doit avoir une classe de 20, 15 personnes, on a des classes de 90, 100 personnes, vous ne pouvez pas faire d'espacement, d'un mètre dans de telles conditions. Après, il y avait les problèmes de cachet-nez, la course au cachet-nez, qui n'était pas... En Ivoire, par exemple, plus de 67% des écoles n'ont pas de point d'eau. Un peu plus de 67% également n'ont pas d'électricité, etc. Donc quand vous dites aux gens de laver les mains dans une école où il n'y a pas d'eau, c'est clair qu'en termes de mesures sanitaires, c'est un peu délicat. Donc il y a ça qui a fait qu'il y a eu l'école busionnaire, mais ce qui est intéressant ou ce qui pourrait être intéressant avec la COVID, c'est qu'elle doit nous amener à repenser notre système de formation. Malheureusement ou heureusement, heureusement, l'Afrique a une population galopante. Donc on sera de plus en plus nombreux. Ce sera difficile d'avoir des classes qui vont abriter suffisamment des classes, qui vont abriter 20, 20, 20 élèves par classe. Ce sera extrêmement compliqué. Donc il faut peut-être commencer à envisager, beaucoup plus que les Occidentaux d'ailleurs, il faut peut-être commencer à envisager l'école en ligne. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas obligé de s'asseoir du matin au soir dans une salle de classe avec la chaleur, etc. Alors qu'on a l'Internet, alors qu'on a l'outil informatique, alors qu'on a des vidéos, même qu'on peut enregistrer et faire écouter aux enfants, alors qu'on a une multitude de mécanismes qui nous permettent d'apprendre à distance. On a déjà des MOOC de certains établissements qui sont disponibles sur Internet. Et je pense que dans l'organisation du ministère de l'Éducation, j'espère qu'il sera fondu en un seul ministère, mais dans l'organisation du ministère de la Formation, Instruction, Éducation, ça dépend, il faudra penser à cela, à trouver des mécanismes pour pouvoir prodiguer l'enseignement sans avoir besoin de déplacer des élèves, de les concentrer dans une salle de classe avec un maître qui est là présentement. Ce sont des choses que, victuellement, on peut faire et s'assurer que les élèves suivent. Il y a plein de mécanismes, il y a des tablettes éducatives. Il y a une tablette, par exemple, qui s'appelle KELACI, qui est créée et inventée par un ingénieur africain, ivoirien notamment, qui a une tablette éducative qui permet de donner des travaux à des élèves, qui suivent des cours, etc. Il y a plein d'expériences comme ça que l'on peut tenter. Ça nous permettra à la fois de nous approprier le digital et puis ça nous permettra en même temps de régler les problèmes d'insuffisance de salles de classe, d'insuffisance de matériel informatique, etc. Donc, effectivement, l'école de demain en Afrique, c'est aller vers plus d'une école connectée, on va dire. Mais ça suppose aussi que dans les villages reculés, qu'on a accès à Internet, que les élèves aient accès à l'outil informatique, ce qui est encore, reconnaissons-le, loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas, mais je pense qu'il y a des avancées parce qu'il y a de plus en plus de défiscalisation sur le matériel informatique. Mais il faut également un effort de l'État et des particuliers. Les particuliers sont prêts pour cela, je le pense. Au niveau, par exemple, du soleil, parce que c'est clair que pour brancher un certain nombre d'appareils, il faut du courant. La couverture en Internet, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais je pense que l'un des problèmes majeurs, c'est le courant, l'électricité pour pouvoir charger, etc. Et je pense que si on bascule de plus en plus vers le solaire, il y a quelque chose que l'on peut faire. Déjà, en termes d'économie au niveau de l'État, ça ne sert à rien d'avoir des panneaux pour la lumière sur les routes. Et puis, tous ces panneaux-là marchent au courant de la CIE en Côte d'Ivoire ou de la compagnie d'électricité dans d'autres pays. Il faut simplement que tous les panneaux, par exemple, passent au solaire. Tous les panneaux des bâtiments publics passent au solaire. Et puis, qu'on défiscalise les importations et la fabrication des produits solaires. On a le soleil 10 mois sur 12 en Afrique. Pourquoi ne pas en profiter ? C'est une technologie créée par un Africain, un Nigérien, l'énergie solaire. Je pense que si on bascule de plus en plus vers ce type d'énergie, qui est d'ailleurs une énergie renouvelable et donc moins polluante, on pourrait résoudre un certain nombre de problèmes et puis on pourrait progresser dans la digitalisation et la virtualisation de l'école en Afrique. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et d'entrepreneurs africains qui imaginent des solutions pour pouvoir suivre la scolarisation des enfants. J'ai par exemple quelqu'un que je connais personnellement qui s'appelle Édouard Clodoussou qui a imaginé une application qui permet aux parents et aux enseignants de suivre l'évolution de leurs enfants. Et j'imagine que dans d'autres pays, cela existe aussi. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Afrique est de plus en plus connectée. On doit profiter justement de cette aubaine-là qu'il y a Internet pour pouvoir imaginer l'école de demain. Il est évident, comme tu le disais, que ce n'est pas toujours facile d'imaginer de construire des salles de classe à l'état-méternel. Ce ne sera pas possible avec la population africaine qui monte. Donc aujourd'hui, imaginez l'école de demain. Au-delà de l'aspect technologique et de l'aspect de réappropriation, réaménagement des manuels scolaires, quel est le point que tu pourrais refaire sortir pour l'école de demain en Afrique ? Pour le cas de demain, je pense que, premièrement, que ce soit au primaire ou au secondaire, il nous faut absolument introduire les métiers manuels, artisanaux, commerciaux dans le cycle de formation. Parce que, comme on le disait à l'entame, malheureusement, ce ne sont que moins de 20 %, ce ne sont que moins de 20 % des élèves inscrits au CP1 qui feront des études supérieures. mais les 80 % de jeunes qui sont éjectés du système pour une raison ou pour une autre, pour une raison familiale, financière, parce qu'ils n'y arrivent pas, etc. Mais qu'est-ce qu'on propose à ces personnes-là ? Quand je n'ai pas le bac, est-ce que ça dit que je suis un sous-homme, est-ce que la formation que j'ai ou le métier que je ferai est moins important que les autres métiers, etc. Donc, il y a ce travail de valorisation. Donc, l'État doit absolument introduire dans le système éducatif ce type de métier. De sorte que, même si je me suis arrêté en seconde ou en première et que je n'ai pas eu la chance de terminer, j'ai une expertise, je sais comment monter mon business, je sais comment gérer une comptabilité, je sais comment m'y prendre en électricité et je peux me relancer. Quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou en Afrique même, on a de grosses berlines, on a de belles voitures bourrées d'électronique et une fois que vous avez une panne, c'est difficile de trouver un électromécanicien. Quelqu'un qui a étudié l'électricité de la voiture et qui peut connaître la technologie d'aujourd'hui. Les mécaniciens vont bricoler et finalement, vous avez un bouton qui ne marche plus et l'autre bouton qui ne marche plus parce que ce sont des choses pourtant qu'on pouvait introduire dans la formation. Mais les États préfèrent délaisser cela et puis finalement, investir dans des projets de formation, d'emplois jeunes où on forme au bâtiment, à des métiers qu'on pourrait former depuis le primaire et le secondaire. Donc, il faut forcément on a une école, permettez-moi l'expression de boss où on doit être formé en sociologie, avoir un master en sociologie ou en droit, etc. Mais on n'a pas besoin d'un million de juristes dans un pays. On a quelques juristes, déjà que les juristes nous posent beaucoup de problèmes avec nos constitutions. On a besoin d'un nombre limité de juristes. On n'a pas besoin. Vous prenez en Côte d'Ivoire l'Université de Cocody, Boaké, Daloa, Korogo et toutes les universités privées de Côte d'Ivoire font droit. Vous avez peut-être 50 000, 100 000 personnes qui ont un master chaque année. Sur 10 ans, vous avez un million de juristes. Enfin, on fait quoi avec toutes ces personnes ? Donc, il nous faut introduire des formations qui correspondent à des métiers dont on a vraiment besoin. On a besoin de porter des chaussures, on a besoin d'avoir des tables, on a besoin de bien se coiffer, on a besoin d'avoir des lunettes de qualité, on a une variété de besoins. De manger, voilà. Même si tu ne sais pas cuisiner. Donc, on a besoin de gens qui savent bien faire la cuisine, etc. Donc, on a besoin de métiers qui correspondent à nos besoins habituels. Pareil pour l'agriculture. Il faut changer notre agriculture. Ça ne sert à rien de produire du cacao et on ne consomme que moins de 1% ou 5% du cacao. Il faut produire des choses que... C'est consommer ailleurs, donc ça rapporte de l'argent aussi. À quoi sert de faire consommer ailleurs et puis d'importer du riz ou des inages ? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je suis d'accord avec. On pourra en tout cas reprogrammer une émission là-dessus. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vraiment, c'était tellement enrichissant. On en a appris tellement derrière votre écran. Vous avez aussi beaucoup appris comme nous aujourd'hui sur le plateau. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier. Peut-être, je ne sais pas si tu as un mot de conclusion en 30 secondes ? Oui, peut-être le mot de conclusion que je voudrais faire, ce serait peut-être à l'endroit des nouveaux bacheliers parce qu'en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, on a de nouveaux bacheliers qui se demandent quel type de filière ils peuvent faire. Le conseil peut-être que je peux leur donner, c'est de ne pas forcément regarder aux filières de leurs parents, de ne pas forcément mais de s'informer s'ils ne sont pas encore orientés, qu'ils participent aux différents salons d'orientation, qu'ils s'informent sur l'ensemble des filières, pas seulement les filières dont ils ont entendu parler au lycée, mais sur l'ensemble des filières et qu'ils fassent leur choix non seulement en fonction de leurs aptitudes, mais en fonction des métiers qui semblent être des métiers d'avenir. Merci beaucoup Arnaud. C'est aussi l'occasion de rappeler que la journée internationale pour l'éducation c'est le 24 janvier. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'on a encore malheureusement 258 millions d'enfants à travers le monde qui ne sont pas scolarisés, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que l'éducation, le droit à l'éducation est l'objectif du développement durable numéro 4. Donc envoyez vos enfants à l'école et surtout pour les jeunes filles, on n'en a pas parlé mais on aura l'occasion je le suppose de vous réinviter sur le plateau pour parler aussi de la différence entre les jeunes filles et les jeunes garçons dans l'accès à l'école. Merci beaucoup chez vous, merci beaucoup et restez fidèles à Point de vue. Merci beaucoup.